Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une revue en vidéo de la marque Glossier qui est une marque qui a été créée par Emily Weiss qui était la créatrice du blog Into the Gloss et qui a donc lancé sa marque en 2014, si je ne dis pas de bêtises alors moi une marque qui me tente depuis des années qui a d'abord été uniquement disponible en vente en ligne aux Etats-Unis puis certains pop-up stores ont ouvert aux Etats-Unis la marque a fini par être vendue également dans le magasin Colette à Paris qui n'existe plus, mon chéri m'avait ramené pas mal de produits lorsqu'il était parti en voyage professionnel à Paris et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous la mettrai sur l'écran et moi c'est une marque que j'adore alors je n'aime pas tout dans la marque, vous allez voir qu'il y a des produits qui ne me plaisent pas forcément donc je vais vous présenter le look que je porte sur mon visage actuellement mais j'adore cette marque, je vais vous expliquer pourquoi, il y a des valeurs, des choses qui me plaisent beaucoup je crois que j'ai quasiment tout testé voilà, je suis tellement fan, je crois que j'en suis à ma quatrième commande en plus de ce que mon chéri m'avait ramené mais je crois que j'ai quasiment tout testé ce qui se faisait dans la marque autant côté soin visage, que soin corps, que maquillage etc j'ai, avant que la vidéo commence, j'ai un code moins 10%, en fait un lien je vous mets sous la vidéo, si vous passez par ce lien pour faire vos achats sur le site vous aurez moins 10% sur votre première commande ça fonctionne que sur la première commande et il faut bien passer par ce lien et pas par les autres que je vais vous mettre derrière vers les produits donc voilà ce que j'avais à vous dire avant que la vidéo ne démarre donc voici le look final, je vais vous expliquer la philosophie de la marque comment fonctionnent les produits, ce que j'en pense etc moi j'ai donc un avis je suis hyper emballée par la marque de façon générale mais vous allez voir qu'il y a des produits que j'adore et certains que j'ai trouvé très décevant donc voilà, je reste très objective j'ai rien de tout ça qui m'a été envoyé mais je les ai tous acheté moi-même mais je reste très objective parce qu'il y a des produits que je trouve vraiment incroyables et que je vous conseille les yeux fermés d'autres pour lesquels je ne suis pas hyper emballée il y a quelques produits que je n'ai quand même pas testé il y a une sorte de lotion exfoliante je ne l'ai pas acheté parce que j'ai déjà des produits similaires il y a un produit aussi contre les boutons une sorte de petit stick anti-imperfection je crois qui n'est pas disponible à la vente vers l'Europe pour des questions de composition de produits voilà, ça doit être une raison comme ça pour information, c'est une marque qui est alors strictement conventionnelle en termes de composition c'est pas bio, c'est pas naturel donc on est dans de la pétrochimie pure et dure donc si vous faites gaffe aux compositions des produits que vous achetez et que vous mettez sur votre visage glossier vous conviendra pas moi ça me pose pas de soucis parce que j'utilise du conventionnel, du non conventionnel du bio, du pas bio je prends un peu ce que je trouve de mieux dans tout ça mais je me freine pas devant ce genre de choses en dehors de ça je me suis renseignée donc glossier est une marque qui est non testée sur les animaux et ça n'est pas une marque vegan parce qu'ils utilisent notamment parmi d'autres ingrédients mais que je ne connais pas bien de la cire d'abeille qu'on retrouve dans le baume à lèvres qu'on retrouve dans l'anti-cerne et je sais plus dans quoi mais voilà il y a notamment de la cire d'abeille donc c'est une marque qui n'est pas vegan donc voilà ça peut être intéressant de le souligner si ce sont des préoccupations que vous avez donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel de A à Z donc je vous retrouve non pas sans maquillage mais avec un tout petit peu de maquillage sur le visage et je vais vous expliquer pourquoi je sors d'une période où j'ai été malade médicaments, fatigué etc donc ma peau me le fait bien comprendre et c'est un peu compliqué de faire un tutoriel à ce moment là c'est pas pour ça que je me suis maquillée je sais pas comme si j'assumais pas mes boutons c'est pas du tout ça mais la marque Glossier propose vraiment des produits qui sont très naturels, très peu couvrants c'est la philosophie de la marque moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que non pas que je me maquille peu mais quand je me maquille je veux pas forcément que ça se voit je porte pas beaucoup de fard à paupières je fais pas de contouring je mets pas de l'enlumineur des choses complètement extravagantes donc c'est une philosophie, un courant de pensée qui me convient bien mais qui pour autant fonctionne pas vraiment avec mon type de peau actuellement parce que j'ai pas mal de boutons donc en fait j'ai juste corrigé mes boutons donc j'en ai un là, un là entre les deux sourcils aussi en ce moment c'est un peu le printemps ça bourgeonne je crois que ça correspond quand on a des boutons entre les sourcils je crois que ça correspond à la zone du foie ce qui serait pas vraiment étonnant parce qu'avec tous les médicaments que j'ai pris j'ai peut-être le foie un peu saturé qui aurait peut-être besoin d'une période de... un peu de détox bon je sais pas si c'est vrai mais bref donc voilà j'ai juste corrigé ces boutons en fait avec un correcteur Marc Jacobs donc aucun rapport avec la marque Glossier qui est très couvrant mais que j'ai vraiment appliqué de façon très précise avec limite un pinceau vous savez comme un pinceau à liner vraiment un pinceau très très fin c'est pour avoir une base en fait un peu plus cohérente parce que si j'applique les produits Glossier par-dessus le résultat va être très peu satisfaisant à la fin de la vidéo et on va pas vraiment comprendre de quoi je veux parler donc on va partir sur une peau donc il y a encore pas mal de rougeurs un petit peu d'imperfections mais j'ai caché le plus gros vous allez comprendre que la couvrance c'est vraiment pas leur fort chez Glossier ce qui est pas un problème parce que voilà comme je vous disais la marque fonctionne de cette façon là mais du coup c'est pas très compatible avec mon type de peau actuellement on va commencer alors je vais vous présenter donc à peu près tout ce qui existe en termes de maquillage et j'ai quelques petits soins que je vais vous présenter au fur et à mesure on va commencer par le baume à lèvres je vous ai gardé pas mal d'emballages aussi pour vous les montrer parce que je les trouve toujours assez réussis donc là il s'agit du baume.com qui est donc le baume à lèvres enfin le baume multi-usage en quelque sorte de chez Glossier qui existe dans plusieurs teintes et donc plusieurs parfums vous avez un rouge qui sent la cerise un un peu vert qui est très mentholé qui est très frais vous avez le classique qui est celui-ci que j'ai depuis plusieurs années à une époque la marque était vendue sur le site Net à Portée mais il y avait genre deux références dont ce baume à lèvres donc je l'avais acheté à ce moment là j'étais déjà très fan de la marque il y a quelques années je crois que ça fait bien deux trois ans que je les ai commandés c'était vendu par trois d'ailleurs donc le baume.com classique celui-ci n'a pas de parfum pas de couleur rien du tout donc si vous êtes un homme que vous voulez porter du baume à lèvres sans que ça se voit par exemple ça peut vous plaire et puis aujourd'hui je vais porter ma version préférée qui est celle à la noix de coco voilà que j'adore alors ça sent vraiment la noix de coco c'est pas une noix de coco trop écœurante c'est un peu sucré mais pas trop mais voilà l'odeur est démentielle c'est un baume que vous pouvez utiliser sur votre bouche bien sûr sur des zones un peu sèches mais ça reste quand même assez riche donc moi à part sur la bouche je m'en sers vraiment pas sur les coudes les mains ou autres et voilà je ne l'applique juste du bout des doigts bon j'ai été un peu généreuse sur la quantité ça brille pas mal mais ça aura le temps quand même de faire effet jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la vidéo alors on va commencer par le premier produit qui est le Perfecting Skin Tint donc qui est un mi base de teint mi crème teintée qui existe dans plusieurs teintes pour information je crois que j'ai la teinte claire ou light je ne sais pas comment ça s'appelle dans pas mal de produits celui-ci j'ai dans la teinte médium vous voyez que j'ai la peau qui est quand même très claire et la teinte light est très rosée et la teinte médium est à peu près la même tonalité dans le sens où c'est pas beaucoup plus foncé par contre elle tire un peu plus sur le beige jaune et c'est ce qui semblait correspondre le mieux à ma carnation et puis je me suis pas trompée donc voilà ça se présente dans un petit flacon en plastique comme ça qu'il faut bien bien remuer parce que c'est une formule qui est très aqueuse donc il faut vraiment être assez généreux sur le secouage de produits avant de s'y mettre et moi c'est un produit pour lequel je vois pas vraiment d'intérêt en termes de couvrance ça couvre vraiment quasiment rien mais ça donne un rendu qui est lumineux qui est éclatant sur la peau c'est un produit que j'adore alors au départ je l'utilisais vraiment dans ma main et en fait c'est un produit qui est tellement qui est presque volatile ça se c'est un peu évanescent ça s'évapore assez vite en fait je le mets vraiment directement sur mon visage donc je fais un peu des sortes de de stri comme ça voilà j'en mets un petit peu partout et ensuite je viens tout simplement le fondre du bout des doigts vous allez voir qu'en termes de couvrance c'est quasiment ridicule moi je pense que c'est un produit qui aurait presque pu exister sans bah presque sans pigment à l'intérieur parce que vraiment en termes de couvrance ça n'a quasiment pas d'intérêt en revanche ça apporte une lumière au teint ça vient aussi rendre plus joli les produits que vous allez appliquer par dessus donc c'est un produit qui est pas qui est pas inintéressant moi je m'en sers quasiment tous les jours sauf quand je suis très pressée et que j'ai vraiment envie de zapper une partie de mon maquillage donc je passerai directement à la case correcteur anti-cerne mais je m'en sers quasiment tous les jours voilà je sais pas si vous allez vous en rendre compte mais on me voit un peu sur mon front sur mes joues c'est un très très beau produit en termes de rendu voilà si vous voulez vraiment très légèrement unifier votre teint préparer votre peau pour le reste du maquillage c'est un produit qui peut vous plaire sinon si vous cherchez vraiment quelque chose de couvrant il faut clairement passer votre chemin on passe ensuite à l'anti-cerne donc c'est le seul produit qui est proposé par la marque pour tout ce qui est correction donc ça s'appelle le Stretch Concealer j'ai plus la boîte avec moi mais voilà comment ça se présente donc un pot en verre avec un couvercle en métal c'est une très belle présentation je l'ai dans la teinte light, clair et pour moi c'est un produit qui ne fonctionne que pour les cernes donc moi je l'ai bien bien creusé c'est un produit qui est très lumineux qui est un tout petit peu gras et en fait il est parfait pour le pour cette zone des cernes parce que il vient un peu hydrater il vient lisser un petit peu tout ce qui est ridules de déshydratation etc il y a une très légère couvrance en dehors de ça je trouve que ça ne fonctionne pas du tout sur les boutons sur les cicatrices et les imperfections tout d'abord parce que c'est pas assez couvrant et deuxièmement parce que c'est vraiment oui c'est un rendu vraiment très lumineux presque un peu gras donc c'est pas idéal si comme moi vous avez des cernes j'ai toujours envie de dire que j'ai des cernes peu prononcées peut-être que j'ai des cernes prononcées mais comme je vous dis toujours c'est vraiment une zone de mon visage c'est le dernier mécomplex vraiment c'est une zone de mon visage sur laquelle je passe pas trop de temps parce que j'ai pas ça me convient bien mais donc si vous avez des yeux peu cernés et que vous recherchez vraiment un produit hydratant qui va venir faire mi maquillage mi soin ça peut être un produit qui peut vous intéresser on va passer ensuite au blush alors le système de blush qui est proposé chez Glossier ce sont des petits tubes comme ça qui ressemblent à des tubes de gouache je trouve ça adorable donc ça s'appelle le Cloud Paint ça existe dans pas mal de teintes moi j'en ai deux je vous ai retrouvé d'ailleurs un emballage c'est livré dans une petite boîte en plastique comme ça donc moi j'ai deux teintes la teinte BIM que j'ai depuis pas mal de temps qui est celle-ci qui est un petit pêche qui est ravissant si vous êtes allergique au blush que vous avez peur d'avoir un produit trop pigmenté que vous savez pas trop comment vous y prendre je vous le conseille c'est vraiment une teinte qui est très réussie donc je vais vous les mettre les deux côte à côte donc voilà BIM si vous me connaissez c'est vraiment vraiment tout ce que j'aime et j'ai craqué il y a pas très longtemps pour la teinte Dawn qui est un rouge orangé on dirait presque un corail la côté pigmentation c'est beaucoup plus intéressant donc si vous avez une peau mate voire une peau noire ça peut être un produit qui peut clairement vous intéresser je vais vous estomper le BIM pour que vous voyez mais voilà on peut clairement arriver à une teinte vous voyez des petites joues rosies tout en transparence et puis à côté vous avez cette teinte qui est bien franche avec laquelle il faut être assez précautionneux parce que c'est très 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 pigmenté donc voilà peau métisse peau noire ça va vous plaire peau claire avec parcimonie celle-ci clairement je la réserverai uniquement au teint très clair parce que la pigmentation est pas forcément au rendez-vous je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de porter le BIM parce que je l'aime bien c'est pas ma formulation de blush préférée moi quand je suis pressée par exemple le matin clairement je me tourne pas vers un produit comme ça parce que il faut faire attention à pas faire de marque faut pas en mettre trop faut bien l'estomper avec un blush poudre je m'en sors quand même un peu plus vite mais il faut avouer que c'est un produit qui est très réussi donc en fait je le répartis sur mes deux joues comme ça on dirait un peu bozo le clown et après je prends un pinceau duofibre donc celui-ci c'est un pinceau de chez Retechnix que j'ai depuis des années et que j'adore et je viens juste voilà je viens juste l'estomper en tapotant et voilà ce que ça donne alors j'ai des fenêtres de plusieurs côtés et je crois pas que la lumière soit vraiment équivalente des deux côtés je vous confirme que c'est réellement symétrique dans la vraie vie mais sur l'écran peut-être pas chez Glossier pas de bronzer voilà ça n'existe pas alors il existe peut-être une teinte de Cloud Paint que vous pouvez trouver dans une variation un peu un peu terre cuite etc mais je la connais pas voilà et je ne la possède pas donc je ne peux pas je ne vais pas en porter aujourd'hui tout simplement puis je m'en fiche un petit peu mais voilà sachez qu'il n'existe pas de bronzer chez Glossier ensuite l'enlumineur alors c'est un produit c'est l'un des produits dont j'avais le plus entendu parler dans la marque donc ça se présente comme ça est-ce que j'ai encore la boîte non j'ai pas l'impression donc ça s'appelle le Halo Scope donc c'est un enlumineur crème en version stick donc vous avez un coeur alors selon les variations parce que ça existe dans plusieurs teintes un coeur d'une certaine teinte et puis le tour d'une autre donc moi j'ai dans la teinte quartz qui est un comment dire un beige qui tire un petit peu sur le doré c'était je crois bien la teinte la plus neutre entre guillemets parmi toutes celles qui étaient proposées et c'est un produit que j'aime beaucoup vous pouvez l'appliquer soit en tapotant directement avec le stick mais attention ça peut faire un petit peu bouger ce que vous avez en dessous soit c'est ce que je fais souvent vous venez réchauffer le produit du bout du doigt donc en faisant bien attention à prendre toutes les parties du produit et ensuite vous venez tapoter ça sur le haut des joues c'est un enlémineur qui est très naturel bon là j'en ai quand même mis la dose et puis bon je suis donc avec l'anticerne qui est lumineux la base qui est lumineuse le blush qui est lumineux donc là c'est sûr que ça doit être assez voyant mais c'est un enlémineur qui est très très réussi si vous avez peur des choses qui sont trop pailletées avec trop de nacre celui-ci risque de vous plaire et voilà en effet il n'y a pas de nacre ça me fait beaucoup penser au Living Luminizer de chez RMS Beauty qui est un produit que j'adore et voilà je le pose vraiment sur le haut des joues en tapotant vous pouvez en mettre un petit peu sur l'arête du nez si vous avez le nez qui est un petit peu trop long à votre goût c'est peut-être pas forcément la chose à faire pour pas mettre en valeur moi je n'en mets jamais sur le bout du nez je trouve que c'est vraiment hideux mais j'en mets un petit peu sur le dessus de la lèvre éventuellement et voilà je pense que vous voyez le résultat c'est un produit qui est vraiment très très réussi donc ça existe dans d'autres teintes dont la teinte Moonstone qui me fait bien de l'oeil je ne sais pas si je vais l'acheter mais je suis déjà très satisfaite de ce produit là donc voilà c'est pas sûr ensuite on va passer à la poudre alors ça fait partie des produits qui me laissent un peu un peu pantoise dans la marque c'est pas une mauvaise poudre mais elle n'est pas incroyable donc c'est la Wowder qui est toujours alors moi je trouve que les présentations des produits sont dingues je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo mais si aujourd'hui je pouvais créer ma marque de cosmétiques j'aurais adoré pouvoir créer la marque Glossier parce qu'elle me correspond à 100% dans les packaging dans la philosophie de la marque ça fait très longtemps que je ne me suis pas autant retrouvée dans une marque voilà donc c'est la poudre Wowder comme je vous disais que j'ai dans la teinte Light Medium qui est alors en termes de couleur qui est parfaite qui est exactement de la couleur de ma peau actuellement donc ça c'est vraiment très agréable ça se vend dans cette petite boîte en carton pour les différentes autres teintes qui sont proposées je vous renvoie vers les fiches produits que je vous mets de toute façon sous la vidéo et vous pouvez l'acheter en duo avec un petit pinceau qui s'appelle je ne sais même plus comment il s'appelle qui est un pinceau poudre il n'a pas de nom non voilà il a un manche un peu métal rosé c'est pas une franche réussite voilà la poudre je la trouve déjà pas dingue vous pouvez trouver beaucoup mieux dans d'autres marques elle n'est pas mauvaise mais elle n'est pas excellente le pinceau je vous conseille clairement de passer votre chemin il n'est pas incroyable à moins que vous ayez vraiment envie d'avoir un pinceau de chez Glossier mais vraiment il n'est pas inoubliable alors le principe de présentation de la poudre est bien trouvé vous avez un bouchon avec une sorte de de relief comme ça qui vient presser contre un filet donc pour voyager c'est hyper pratique parce que ça ne peut pas se répartir dans votre valise mais pour le quotidien ce n'est pas hyper simple donc là vous voyez je vais récupérer ce qu'il y a sur le capot avec le pinceau mais ça représente quand même assez peu de produits puis ensuite vous venez tapoter dans le filet mais ce n'est pas toujours hyper simple donc ça part d'un bon sentiment je crois mais en vrai ce n'est pas hyper bien pensé je vais venir en mettre un petit peu sur le nez sur le contour des yeux je ne vais pas trop poudrer justement pour ne pas enlever cet effet lumineux que les produits donnent à la base voilà je n'ai pas poudré les joues pour ne pas perdre ce côté lumineux j'ai poudré le front la zone T le menton voilà pour cette poudre pas de quoi se relever la nuit et le pinceau alors il a juste un intérêt c'est que la forme est pas mal il est mi-touffu mi-plat donc ce n'est pas inintéressant pour le contour des yeux des petites zones etc mais je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux donc voilà ce sont deux achats que je ne vous recommande pas forcément ensuite on va passer au produit qui s'appelle le Boy Brow qui est donc un mascara pour les sourcils qui existe dans plusieurs teintes dont celle-ci qui est la teinte clear qui est donc une teinte translucide un produit qui est très bien pensé parce qu'il vient fixer les sourcils mais sans les rendre complètement cartonnés il y a des produits pour les sourcils comme ça qui fonctionnent bien mais vraiment vous avez l'impression qu'après votre visage ne peut plus bouger donc lui ce n'est pas son cas donc il discipline les sourcils il les fixe et il leur donne un côté un peu il a un effet un peu densifiant donc si vous manquez un petit peu de sourcils ce qui peut être mon cas par exemple moi je suis née comme ça je ne m'épile pas les sourcils à part un de temps en temps parfois quand j'ai l'impression que ça suit pas la ligne mais je ne me suis jamais épilé les sourcils donc je trouve ça intéressant parfois d'avoir un produit qui vient un petit peu leur donner du volume de la densité donc c'est le cas de ce produit donc je l'ai dans la teinte transparente qui est celle que j'utilise on va dire 80% du temps et je l'ai dans la teinte blonde qui est plutôt un châtain clair que j'utilise quand vraiment j'ai envie de donner un peu plus de structure à mon regard comme par exemple je me maquille les yeux ou que je veux être un peu plus maquillée que d'habitude donc là aujourd'hui j'utilise la teinte clear donc vous voyez c'est vraiment un tout petit goupillon comme un mascara et donc vous venez l'appliquer en brossant alors vous donnez du coup la forme que vous voulez à votre sourcil donc moi je brosse toujours un petit peu vers le haut dans un premier temps pour les coiffer voilà je ne vais pas rester comme ça et en fait à la fin je mets juste un petit vous voyez un petit coup juste pour les discipliner puis les mettre un peu plus vers le bas j'ai mon chat qui ronfle je ne sais pas où il est allongé je ne le vois pas ah si peut-être sous le plaid plein dans le rayon de soleil ça ne m'étonnerait pas mais elle vieillit elle a 9 ans 9 ans et demi et elle ronfle de plus en plus puis vraiment vu que maintenant on vit tous dans la même pièce et qu'on dort avec elle la nuit je m'en rends de plus en plus compte mais voilà je ne vais pas la réveiller parce que je n'ai pas envie mais j'espère que vous ne l'entendez pas ronfler on va passer ensuite au maquillage des yeux une grosse déception le fard à paupières Lead Star donc on est toujours chez Glossier bien sûr c'est le seul produit pour les yeux en plus du mascara que je vais vous présenter juste après qui existe dans la marque donc moi j'adore la présentation du produit on dirait des tubes comme les tubes pour faire les prélèvements sanguins donc vu que je suis infirmière ça me parle beaucoup on pourrait croire que ça pourrait me dégoûter mais en fait ça me fait rire ça existe dans pas mal de teintes et c'est ma copine Morgane qui me l'avait ramené de New York j'avais demandé de me le ramener parce que vraiment c'est un produit qui me tentait beaucoup et c'est pas une franche réussite alors c'est peu pigmenté ça ne devrait pas être un problème pour moi parce que j'ai pas trop de mal avec les produits peu pigmentés pour les yeux parce que je me maquille très peu les yeux et que s'il faut un peu insister pour construire la couleur ça ne me pose pas de soucis mais vraiment là c'est assez décevant je trouve que c'est très transparent donc là je l'ai dans la teinte Cub CUB c'est un joli c'est une jolie teinte cuivrée qui est très réussie en tout cas dans le flacon mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé donc je vais vous redire en direct ce que j'en pense donc en fait je viens juste poser sur la paupière vous pouvez l'estomper au doigt bien sûr bon moi je le fais au pinceau parce que comme ça ça sera un peu plus précis donc vous voyez sur le coup vous vous dites oh c'est sympa ça fait une petite couleur chouette et tout puis en fait plus vous l'estompez et plus vous restez avec une sorte d'amas de nacre et de moins en moins de couleurs donc voilà je ne trouve pas que ça soit une franche réussite donc voilà ce que ça donne bon je suis peut-être un tout petit peu moins déçue que le souvenir que je pouvais en avoir mais je ne suis pas non plus réellement satisfaite mais j'avais dû l'appliquer au doigt la dernière fois au pinceau c'est un poil mieux en dehors de ça ce fard à paupières a une grande qualité c'est qu'il est très longue tenue je ne sais pas si c'est waterproof parce que je ne me suis pas baignée avec mais c'est un produit qui tient très bien qui ne file pas dans les plis qui évolue bien au fil de la journée donc voilà il faut quand même lui trouver des qualités mais ce n'est pas un produit que je vous recommanderais chez Glossier on va passer ensuite au mascara alors qui pour moi est l'un des meilleurs produits de la marque je vous en ai parlé aussi dans une vidéo favori donc il s'agit du Lash Sleek voilà qui est dans un très joli tube rose pâle je ne vais pas vous le dire à chaque fois mais moi je suis fan de tout la charte graphique j'aime tout dans cette marque alors qui est un mascara que je conseille pour les personnes qui détestent avoir des paquets lorsqu'elles appliquent leur mascara donc c'est vraiment une brosse avec de très très fins picots comme un petit peigne qui va venir recouvrir les cils un par un mais vous ne pouvez pas faire de paquets avec c'est impossible donc il va avoir un effet allongeant mais pas trop volumateur mais pas trop non plus il vient vraiment déployer les cils et il n'est pas vendu comme un mascara waterproof je crois qu'il est vendu comme un mascara longue tenue moi je lui trouve toutes les propriétés d'un mascara waterproof dans le sens où il ne s'émiette pas il ne coule pas il ne s'effrite pas et il garde bien la courbure des cils donc c'est vraiment un produit que j'adore pourtant je l'ai acheté en me disant allez je le teste parce que j'avais clairement envie de faire une revue de tout ce qui existait dans la marque mais j'en ai été beaucoup plus satisfaite que ce que je pouvais imaginer à la base et voilà j'en suis très contente alors il arrive en fin de vie moi je suis vraiment sur la fin de mon tube il est très très léger donc ça fait plusieurs semaines que je le conserve de côté pour pouvoir vous faire cette vidéo donc il ne va pas être au je ne vais pas vous le présenter au max de ses capacités mais croyez ma sur parole il est vraiment vraiment génial je crois que je l'avais utilisé dans un tuto si vous voulez peut-être voir le rendu je vous mettrai la vidéo sur l'écran pour le voir dans la période où le tube était un peu plus rempli je vais tout d'abord me recourber les cils c'est ce que je fais toujours avant d'appliquer du mascara il a vraiment cet esprit cet esprit peigne je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec une couche vous voyez ça déploie bien les cils il n'y a vraiment vraiment pas de paquet c'est impossible de se louper avec ce mascara mais si vous voulez quelque chose vraiment avec un effet fossile qui vous arrive jusqu'au front c'est clairement pas le produit qui sera adapté pour cette demande et voilà ce que ça donne j'ai dû multiplier les couches parce que j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir mais il est vraiment en fin de vie donc c'est pas le meilleur moment pour vous en parler mais je vous le conseille vraiment c'était une de mes plus belles surprises dans la marque et j'adore on passe ensuite à un produit qui ne fait pas vraiment partie de la gamme maquillage mais dont moi je me sers dans la partie maquillage c'est la brume apaisante visage donc un spray à l'eau de rose moi je m'en sers comme fixateur de maquillage ça fonctionne très bien alors si vous n'aimez pas l'odeur de rose bah laissez tomber c'est pas la peine mais c'est une rose qui est très réussie je sais qu'il y a parfois des produits à base d'eau de rose qui ne sont pas réussis parce qu'un peu vieillot mais celui-ci est vraiment très frais donc voilà je m'en sers comme fixateur de maquillage je l'adore le seul problème c'est que je trouve que la nébulisation et le spray est un peu est pas assez je trouve pas le mot pas assez diffus voilà c'est un peu trop recentré sur une zone bien particulière j'aurais préféré un spray un peu plus diffus c'est pas très grave mais si je pouvais changer ça je le ferais donc je me mets à 15-20 cm de mon visage et je vaporise ça sur mon teint une fois que j'ai tout fait sauf les lèvres alors ensuite pour les lèvres chez Glossier deux options tout d'abord le lipgloss qui se présente dans cette petite boîte en carton alors un gloss comme on en voit depuis des années j'ai envie de dire comme on voit depuis le collège lycée si vous êtes à peu près la même génération que moi c'est le gloss transparent voire un poil rosé qui colle bien mais vraiment qui colle bien franchement qui est très brillant qui du coup est très hydratant parce que ça fait vraiment un film presque occlusif donc vos lèvres pendant ce temps là peuvent pas se dessécher peuvent pas se déshydrater voilà si vous n'aimez pas le gloss en tout cas si vous n'aimez pas les gloss collants ne l'achetez pas voilà c'est vraiment un gloss conventionnel tout ce qu'il y a de plus courant ils ont rien inventé ils ont rien révolutionné donc c'est un produit que je vous conseille pas forcément à moins que vous soyez fan de gloss auquel cas achetez le parce que vous serez pas déçu mais voilà il a rien il a rien d'exceptionnel je vais pas vous le montrer aujourd'hui c'est vraiment un gloss je peux vous le montrer sur le dos de la main c'est vraiment un gloss voilà je vous l'ai mis là c'est un gloss hyper brillant qui est quasiment translucide il a une très légère teinte rosée voilà c'est pas la création du siècle côté maquillage en revanche les rouges à lèvres donc ce sont les Generation G qui s'appellent donc rouges à lèvres mat semi-transparent qui ont été reformulés repackagés je crois que la précédente version que je n'ai jamais possédée avait un tube un petit peu décevant avec une fermeture qui n'était pas très adaptée je crois que le tube s'ouvrait facilement dans les trousses de toilettes les sacs à main et je crois aussi qu'il a été reformulé ça existe dans pas mal de teintes je voulais vous amener les deux que je possède et je n'arrive pas à retrouver la deuxième donc j'ai la teinte Cake qui est un alors qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit sur le raisin qui est un nude alors qui tire en effet un peu sur le brun mais pas à ce point là et j'ai la teinte Zip qui est un rouge coquelicot qui est magnifique alors qu'est-ce que la marque Glossier entend par comment ils appellent ça du coup rouge à lèvres semi-rouge à lèvres mat pardon semi-transparent ce sont des rouges à lèvres qui sont donc en effet mat mais pas desséchants pas inconfortables semi-transparent dans le sens où vous pouvez les appliquer soit bien franchement pour un rendu très opaque avec une couleur bien vibrante ou alors en tapotant ou en estompant du bout du doigt pour une couleur un peu plus en transparence et ce sont donc des produits qui sont assez versatiles vous pouvez en faire ce que vous voulez en fonction d'une journée où vous voulez vraiment quelque chose de très très marqué ou au contraire un effet un peu bouche mordu ce qui est notamment très très joli avec la fameuse teinte Zip parce que vraiment vous pouvez en faire ce que vous voulez j'ai porté ces rouges à lèvres dans plusieurs de mes précédentes vidéos et notamment la teinte Zip j'essaierai de vous retrouver la vidéo pour vous la mettre sur l'écran pour que vous la voyez c'est ma teinte préférée parmi les deux mais je n'arrive pas à remettre la main dessus ça doit se balader dans un sac à main mais je ne le retrouve pas bref aujourd'hui donc je vais vous présenter la teinte Cake je vais d'abord vous montrer ce qu'il donne sur la main sur la main il ressort quand même assez brun mélangé avec la pigmentation des lèvres donc qui est en plus pour ma part j'ai des lèvres assez pigmentées ça ressort ça fait une sorte de bois de rose et je le trouve très joli je vais l'appliquer au raisin sans faire 50 couches mais pour vous montrer ce que ça donne comme ça en plus j'ai du baume à lèvres en dessous donc ça ne sera pas forcément mat donc voilà pour la teinte Cake moi c'est vraiment une teinte que j'adore qui est très facile à porter au quotidien que vous l'appliquez assez franchement comme je viens de le faire mais sur un baume à lèvres ça va un petit peu atténuer la couleur si vraiment vous l'appliquez sur des lèvres nues ça aura un rendu encore plus vibrant et puis après tapoter du bout du doigt ça vient juste faire un côté mes lèvres en mieux et ce sont vraiment des rouges à lèvres que je trouve très réussis donc eux je vous les conseille à tout prix et on va finir par un produit qui n'est pas qui ne fait pas du tout partie de la catégorie maquillage mais bref ce sont donc les parfums alors chez Glossier vous avez un parfum signature qui s'appelle You si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça Glossier You qui existe en version alors haute toilette ou haute parfum c'est pas écrit j'arrive pas à m'en souvenir donc vous avez la version flacon avec un spray comme ça qui fait 50 millilitres je ne me souviens pas du tout des prix je me mets bien sûr tout sous la vidéo et vous avez la version parfum solide donc c'est livré dans un petit pochon comme ça en velours rose c'est très très bien présenté on dirait une sorte de galet c'est du métal c'est très très lourd et vous avez le parfum solide qui est donc ici donc ça vous venez le frotter avec un doigt pour réchauffer la matière et vous venez l'appliquer derrière les oreilles au niveau des poignets dans le creux des coudes vous pouvez mettre un petit peu dans le décolleté aussi ça va tenir plus longtemps et c'est une façon de se parfumer qui est un petit peu différente et que moi j'aime bien que je connais depuis pas mal de temps j'ai un parfum de chez Diptyque sur le même principe que j'aime beaucoup ce que je voulais vous dire c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo ça a beau être le même parfum à la base donc la Senteur You les deux parfums sont très différents ça va être un peu compliqué de vous expliquer comme ça moi je préfère clairement la version solide que je trouve beaucoup beaucoup plus réussie et beaucoup plus agréable je vais essayer de vous ça va pas être facile c'est toujours très compliqué de décrire des odeurs alors ça ça sent le bébé ça sent le propre il y a une pointe de fleur d'oranger il doit y avoir une pointe de musque aussi j'ai jamais su comment on prononçait ce mot musque ou musque moi je dis musque c'est une odeur que j'adore et moi je le mets volontiers dans mon sac à main dans mon vestiaire au travail quand je veux me reparfumer très légèrement en journée puis je fais toujours attention de pas porter des choses trop fortes au travail parce que je suis toujours avec des patients qui sont soit très malades soit qui ont la nausée soit les deux en même temps donc c'est pas forcément très agréable d'arriver et puis de sentir la noix de coco à plein nez et puis la version eau de alors eau de parfum eau de toilette je suis désolée je m'en souviens plus je la trouve moins réussie je vous la conseille moins alors après voilà peut-être qu'il y a des gens qui adorent la version eau de parfum qui détestent la version parfum solide on a tous des goûts très différents il y a un côté un peu je sais pas comment expliquer il y a un côté un peu cheap ça fait un peu parfum ouais c'est moins recherché comme odeur c'est plus brut c'est moins recherché c'est moins frais et ça je doute que lorsque je le porte quelqu'un m'arrête dans la rue pour me dire ah vous sentez hyper bon je pense pas que ça va forcément m'arriver avec le parfum solide mais c'est une odeur qui est moins poussée qui est moins chic voilà je sais pas comment vous le dire mais on retrouve les mêmes notes bien sûr c'est la même senteur à la base mais en version liquide comme ça en version eau de parfum je trouve pas que ça soit une franche réussite donc voilà pour ce tour d'horizon de tout ce qui se fait chez Glossier côté maquillage je vous avais fait aussi un article sur le blog avec une revue de pas mal de produits dont certains que je vous ai déjà présentés dans la vidéo je vous la mets du coup en barre d'infos sous cette vidéo et je vous présente aussi des soins pour le visage et des soins pour le corps parce que donc Glossier fait du maquillage soin visage soin corps parfum et voilà si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces produits là je vous mets également sous la vidéo le fameux lien de moins 10% dont je vous parlais en début de vidéo donc ça fonctionne sur une première commande et vous avez donc moins 10% sur votre panier à la fin et voilà j'espère que toute cette revue a pu être instructive je vous embrasse et on se dit à très bientôt et on se dit à très bientôt